Ok, yo tout le monde, c'est FANSA pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour la part sur la super, on se retrouve en AVA. On va voir ce que ça va donner, on est contre EasyPK sur le serveur Pandore, j'espère que la vidéo va vous plaire les frérots. Donc je suis contre un Zobal, je ne sais pas trop comment jouer les Zozo, mais ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas pour moi. On va dire que c'est quasiment du free win, on va juste enlever le Sinti qui ne sert pas à grand chose contre les Zobal. On va mettre un Fallehanster au cas où qu'il joue R ou T pour ne pas se faire Brain. Et à ça on va rajouter juste ça, ça suffira je pense. On a là des buffs, on a tout, donc j'espère que ça va bien se passer. Bonne chance en toi, Masque, je vais dire yo, je rec le combat BG. Bat toi avec Honor. Voilà, donc j'ai agressé, non pas parce que c'est un Zobal et que je suis sûr de win, mais parce que... Parce que, parce que, parce qu'il est allé résumer mes adversaires. Hop, directement nous on prend de la distance, on met un... Putain, je suis un connard, je suis un connard les frères. Franchement mais trop nul le mec, il... Oh là là, mais je voulais mettre un poison par un, je ne l'ai pas fait, mais quel toccard. Bon je vais mettre une arme devant moi. Là je joue en Fallehanster avec ce mod, comme je vous l'ai dit, si je joue R ou quoi, au moins je ne me fais pas Brain. Je vais juste appeler mes guildes en AVA. Je ne savais pas que Rush, ça se faisait aussi sur les alliés. Mais tu vois, ma connerie là, ma connerie, elle me coûte cher dans le sens où du coup j'avais juste infecté le masque. Bon là c'est plutôt cool ce qui se passe quand même, on ne va pas se mentir. Tac, 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 touc. Est-ce qu'on ne ferait pas une petite ronce apaisante comme ça ? Je pense que c'est pas mal la ronce apaisante. Ouais direct, comme ça il est un petit peu en PLS, le masque ne me taquera pas. Plus de 1086 HP sur le masque, ça va être tendu si t'avais un, mais on peut le faire. Il tape super fort, il a un astéroïde. Ok, et là il va sans doute, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il vient me rusher mais je ne vois pas trop l'utilité de me rush en fait. Franchement je ne vois pas l'utilité, je ne vois pas pourquoi. Moi je vais caler juste une libération. Je prends la zone ici pour justement essayer au plus possible d'éclater. de masque, je vais aller vers là-bas, comme ça il ne pourra pas rush sur moi. Et je vais mettre un arbre. Donc en fait je me fais un petit peu enfermer en haut mais je n'ai pas trop le choix. C'est assez tendu si t'avais, allez gars, c'est assez tendu. La VH parle, je ne parle pas du match. Le match pour moi je pense qu'il va se passer sans souci. Sans faire le mec OP trop fort et tout. Je pense que ça devrait bien se passer pour moi. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal en tout cas. Je vais mettre une vaudou même si ça me fait m'exposer. Je sais qu'il peut mettre un coup d'astéroïde mais je n'en ai pas très très peur. On ne va pas se mentir. Petite folle qui devrait cliquer des peurs. Bon, il esquive, il a quand même 120 esquives PA. Franchement propre, 120 esquives PA c'est beaucoup. Bravo à toi Masque. Donc là, voilà, Flamish. Il ne passe pas en psychopathe ? Ouais, ok. On va, ouais, ouais. Ok, bon, il fait ça K-Watt, il est content. Bon, moi je vais mettre un arbre ici. Je vais le prendre à son propre jeu en fait, tout simplement. Et vu que je suis en France, je n'ai pas besoin de décaler. Je vais juste taper comme ça, hop, hop. Mettre un petit coup de caque et puis voilà. Je prends double soin de ma gonflable. Vu que je suis à côté d'un arbre. Bon, la folle malheureusement, vu que j'ai très mal joué. Enfin, je vais mettre l'arbre ici, comme ça la folle aurait quand même pu cliquer des PA. Je suis un tocard, vous pouvez le dire, je suis un tocard. Ok, il fait le masque. Donc là, je vais juste debuff en fait. La debuff va me permettre de contrer son plastron. On ne va pas se faire chier. Pac. On remet un petit coup. Il ne reste plus de 1100 HP. Ma folle va pouvoir cliquer des PA. On ne m'assure plus de DPM. Comme je te disais, 120 HP, mon rêve, ce n'est pas facile à cliquer. Il met des bons dégâts tout de même. Franchement, il n'est pas dégueulasse. Il va mourir, mais il n'est pas dégueulasse. Hop. Un petit coup de caque, ça devrait passer. On va voir si on peut agresser quelqu'un d'autre. Il y a qui que je peux aggro, là. Merde, je pouvais agresser... Je pouvais agresser quelqu'un, mais je ne peux plus. Ils sont où, les petits chips, là ? Ah, voilà, hop. Qui es-tu ? Un hyper-mage. Je m'en serais bien passé. Je me serais bien passé d'un petit hyper. Apparemment, ça me multi. Ok, cool. Cool, cool, cool. Donc, si il multi, ça va créer de l'enjeu. Donc, vu qu'il y a un multi en face, on va juste enlever un Traveur. On va mettre le Abyssal. On va mettre le Pre-Tech, ça pourra servir. On vire le Dococo. On met le Scintillant, ça pourra servir également. Et puis, on va essayer de faire ça. Après, ce n'est pas un Tokar. Je pense qu'il a un bouclier. Genre du multi. Après, je m'en fous. Si je me fais multi, ça nous aide. Ok, bon, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas beaucoup de kick-pn tout de même. Hop. Je ne vais peut-être plus faire un bon truc comme ça. Je vais mettre une Flammish ici. Puis, c'est tout. Donc, j'ai essayé d'infecter. Est-ce qu'il y a des Scintillants quelque part ? Moi, j'ai un Scintillant. Gold, il y a un Scintillant, une Croco et tout. Et le Panda, c'est un petit peu une Chips. Ok. Je vais essayer tout simplement de kick des PM et tout. Ça peut être cool. Désolé, on me parlait. Le fait qu'il soit deux, mon but du jeu, ça va être tout simplement de temporiser un max. Je n'ai aucun intérêt de jouer vite. Ils ont voulu tempo. C'est à eux d'assumer. J'espère qu'il va s'avancer. J'ai besoin qu'il s'avance. Voilà. Parfait. Il met des dégâts sympas ou pas sympas ? Pas ouf les dégâts, mais bon. Je pense que j'ai la ligne de vue. Voilà. Putain, je joue avec puissance sylvette. Ça, ce n'est pas cool, mais bon. On va aller quand même... Je ne vais rien faire de plus. Parce qu'en fait, si je fais la folle, il risque de la tuer direct. Je vais la faire quand même. Ça va les occuper. Moi, je ne passe pas mes tours, parce qu'ils sont en train de multi. Donc, je crois que si je suis en vidéo, je vais essayer de jouer pour le beau jeu. Bon, 3 PA, c'est plutôt cool. Il va quand même éclater ma folle, mais bon, on va faire avec. Il a tout de même pas mal à esquiver. Alors, on s'apaisante. Il a seulement 37 esquives PM, je le rappelle. Allez, allez. Mais c'est quand même triste. Qu'un hypermache objet de multi, je trouve ça assez décevant. Quand même, c'est pas bien le multi, tu vois. Tu joues hypermache, frérot, à porté coroner, sinon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que vous trouvez ça bien le multi en AVR ? Enfin, dites-moi votre avis là-dessus. C'est vraiment important. C'est un sujet de Discord et tout. Il y a beaucoup d'embrouilles à chaque fois, ce sujet-là. Je vais désactiver le canal à lit, parce qu'apparemment, ça a l'air de gueuler un petit peu, comme dans tous les ailleurs. Je me fais encercler. Cool. Ah, mais là, qu'est-ce que je fasse, frérot ? S'il m'envoie l'hypermage au corps à corps, ça risque d'être compliqué. Ouais. Je pense que je vais tout simplement inoculation ici. Quoique. Ok, je sais ce que je vais faire. Là, j'infecte ici. Je mets la vaudou. On va taper un petit peu comme ça, pas trop le choix. Est-ce que je ne calerai pas une petite libération ? Je vais caler une libée, ça va être assez loin du permage pour qu'il galère un petit peu à me choper. Je vais aller dans l'angle là-bas. Je ne sais pas si c'était worth ou pas, mais c'est pour ne pas être trop trop free à côté de lui. Le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai du permage qui se fait envoyer par le panda. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué quand même. Mais tu vois, le fait qu'il multiship, ça prouve bien des choses. Tu vois, Masque, il a apporté ses coronets, il a fait un 1v1. Donc, bravo à toi, mon ref. Par contre, là, tu vois bien que ce n'est pas... Voilà. Le multiship, quand même, de base, on est d'accord, c'est un truc qui n'est pas ouf, les frérots. Rassurez-moi, vous ne tolérez pas le multiship, quand même. Voilà, c'est pour vous montrer une petite session d'AVA, comment ça se passe, etc. Donc, le multiship, vous allez me dire, ça fait partie du jeu, blablabla. Je suis d'accord avec vous, les frérots, mais j'ai le droit d'avoir mon avis, en fait, de trouver ça naze. Tu vois ce que je te dis ? Ce n'est pas parce que c'est « autorisé » que c'est une bonne chose. Ça n'a rien à voir. En plus, quand tu es un hypermash sur une map comme ça, quand tu es un Sadida, franchement, Carfait-Club-Miskine, il verrait ça, il se retournerait dans sa tombe. Clairement, je vous le dis. Bon, on va faire une inoculation ici. Il n'est plus infecté, il ne faut pas que je fasse l'erreur. Inoculation ici, plutôt. On va se régénérer un petit peu. Je me fais éclate à ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ref ? À part essayer de tenir un minimum. En tout cas, c'est beau. C'est pour montrer un petit peu comment ça se passe, tu vois. Genre, je te souviens de toi. Voilà, on a gagné la VA. Et là, GG, à vous. C'est un petit AVA sympa. Donc en gros, si tu es sur notre serveur ou tu t'ennuies un petit peu, il y a un petit projet qui se monte là sur Pandore. On est en train de monter une putain de bonne alliance pour essayer de concurrencer Chips. Vous êtes tous les bienvenus. Venez, venez, on recrute un petit peu. Chaquette sera la bienvenue. Déjà en opti, déjà en moins opti. Chacun aura son utilité. Donc franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est sur Pandore. N'hésitez pas. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, lâche un like. Si t'es resté jusqu'à la fin, même pour me faire défoncer, tu m'appelles. Et puis, non, tu m'appelles, pardon. Tu commentes. Tu dis un petit truc en commentaire. Et puis voilà. En tout cas, si t'as vu la vidéo, prends soin de toi, mon ref. Et puis je te dis à très vite. Ciao. J'ai quand même reçu Zeichi. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao.